Salut l'équipe, jour 5, on s'est couché bien tard hier, on a discuté sur le balcon jusqu'à 4h du matin, petite discussion, on va profiter du dimanche tranquille à Dakar vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici dans la ville le dimanche et à partir de demain c'est gros programme avec un petit truc de prévu pour chaque jour, donc dernier jour tranquille à Dakar pour bien profiter de la ville comme il faut et après ça part dans tous les sens à partir de demain C'est parti Bon les G's, premier ressenti le dimanche, c'est tellement calme, regardez la rue là où on est passé à côté de la mairie, je vous l'avais montré la dernière fois la circulation partout normalement et là c'est super calme, il n'y a personne avec le petit Auchan ici, les boys, dès qu'on est sorti de la maison il y avait moins de bruit, moins de monde et j'avoue que c'est quand même assez agréable de se balader dans Dakar beaucoup plus vite que d'habitude et voilà bah c'est tous les dimanches donc si vous voulez découvrir Dakar sous un autre angle, il faut aussi passer une journée dimanche parce que ça n'a rien à voir, en tout cas c'est différent des autres jours de la semaine Ah tu filmes encore ? Ah ça brille comment toi ? Ah je savais même pas que tu filmes Bon voilà, il commande tout Ouais c'est trop, je suis trop curieux Je vais vous faire kiffer un petit peu Bah parce qu'il a aussi envie de te poser des questions je pense Donc moi en fait j'ai votre rôle ici dans ce voyage C'est vrai hein ? Et oui ? Marché Kermel, un des marchés de Dakar Même le marché aujourd'hui il est beaucoup plus calme en général, il y a beaucoup plus de monde Par contre il y a une odeur qui est quand même assez forte en vrai Ça fait partie du folklore local, dis-leur Ça fait partie du folklore local, exactement Très bien décrit par Sabri BCEAO De l'Ouest, de la ville de l'Ouest Bien joué Donc là on est au niveau de la corniche Et tout là-bas là il y a un énorme bateau qui reste posé et qui permet en fait de réimprovisionner la ville de Dakar en électricité C'est beau hein ? Petit contraste entre la mer et la plage paradisiaque Et les ordures ici Pardon, excuse-moi Comment passer inaperçu dans Dakar ? Beau gosse ! Attends, attends, avec la coutouette Avec Daba Avec Daba Daba N'importe quel, il m'a donné le sien, merci je te jure Daba ouais, merci beaucoup Tu vas un autre ? Quand on repassera t'inquiète pas D'accord Merci Daba Bonne journée Petite salle de sport local, petit ring de boxe, dips Pas mal d'espace pour faire du poids du corps Barre de squat, classique Et on est en bord de mer La visite continue Calisthénique Fais un petit muscle upper one Pas mal le cadre de la salle de sport C'est bon hein Enervé La présidence juste ici Un petit parc mignon Et l'entrée de la présidence qui est juste ici On sent qu'on est à côté de la présidence Tout est bien entretenu, c'est super propre C'est joli en vrai C'est le premier président du Sénégal Ah ouais Des poètes et politiciens Histoire L'hôpital principal, l'hôpital des armées C'est énorme hein Président de l'Assemblée nationale pendant Léopold Sédar Senghor On arrive devant le plus vieux baobab de Dakar Derrière la présidence Derrière la présidence Et l'hôpital principal C'est mythique quand même Ah oui c'est mythique Tu vas le voir il est très beau Tu peux même pas l'enlacer Il doit avoir 600 fois C'est incroyable Waouh Le tronc il est immense Là il y a des esprits dans le... C'est énorme hein C'est marrant le tronc, la matière du tronc Tu vois l'écorce elle est pas... Elle est pas... Elle est pas dure quoi C'est normal Mais je pense que c'est la partie supérieure L'intérieur elle est dure C'est incroyable Et tu imagines avec la pluie qu'il y a et compagnie 22 fois le tour Hallucinant J'ai fait 22 pas Je fais 1m85 Trop lourd Trop lourd de voir ça Bon bah je me cache hein Le temps qu'ils prennent la petite photo pour Instagram je pense Voilà Faut se cacher le temps que ça prenne des photos Pour Instagram, ceci, cela... Moi je veux bien ma petite photo aussi après les gars Ah il y a un petit five Ouais C'est pour le love au football Petit terrain de... Petit terrain de foot tu sais 5 contre 5 Ce soir il y a de... Il y a la canne hein C'est un peu de la canne là Ah ça commence ce soir ? Ouais Cameroun, Burkina Faut que j'achète vite le maillot du Sénégal Sinon ils vont gonfler les prix s'ils gagnent Les gars face à la mer T'imagines la salle de sport là ? Montre le Ouais Il y a des vraies salles de sport hein Ah ouais un vrai truc Ah c'est une salle de crossfit C'est vrai ? Ouais L'Union Beach Club sur la corniche Bien lourd hein Magnifique Limite je sors dehors avec... Non mais justement on en fait plein Et après c'est toi qui choisis la mythique Non non mais je sors dehors avec mon ByFal Je mets mes... Mes Air Force Un petit t-shirt Snipe C'est quoi des ByFal ? GoPro tu me prends photo Sur le toit frère ? Hein ? Sur le toit voilà sur le toit Alors il est dehors Il filme je viens de voir C'est quoi un ByFal ? C'est quoi ? C'est le pantalon que t'as acheté là ? Merci beaucoup Cheboudienne plat national Poisson, sauce, piment, riz, légumes Let's go Les résultats du jour Troïka Troïka tu sais le... Si la boucherie à côté La petite plage à côté De l'endroit où on vient de manger Avec des petits complexes privés Possibilité de se baigner directement ici aussi En sortant du resto Bon on s'est bien pété le bide hein ? En marchant hier Oh sympa de ouf ici aussi Encore un autre spot Bonjour Ça va ? Enchanté ? C'est beau de ouf hein ? Encore un spot, une plage privée Ou on peut se poser sur la corniche à Dakar Pour être à côté de la mer Se baigner, piscine Prendre un verre, manger C'est vraiment très beau Il y a même tout le matériel Pour avoir des combinaisons Et du matériel de plongée Très nice Dittach Tu vois, je pensais que... Boisson local Il est pas venu jusqu'au Sénégal Non mais c'est... Il est venu ici Il est venu au nord C'est à fait par Pumid Et c'est le vrai en Rome hein Wow C'est un goût que j'ai jamais vraiment... C'est le Dittach Je t'en ferai goûter le fruit C'est trop bon Mais tu sais qu'on obtient le même résultat avec toi Vous avez pris le bon verre déjà Je voulais faire un... Je voulais prendre la photo de la table avec les verres Mais là c'est le bouill nature Le bouill nature Ah c'est le feu Moi j'adore Et bouill c'est à base de quoi ? C'est le pain de singe, c'est les baobabs C'est le feu du baobab C'est le feu du baobab Non Il est... Il y a des trucs de bouilles là Des carrés non ? Oui Je crois que je préfère encore ça Enfin c'est différent J'aime les deux Mais c'est différent Tout ça c'est des trucs d'eau Des sachets d'eau tu vois Ça c'est dommage Parce que les gens jettent Ah ouais Sachet d'eau Vide Jeté par terre Waouh Elle a dit j'étais lisse Ah oui C'est joli Par contre c'est vraiment dommage Toute la... Toute la saleté La poubelle C'est tellement dommage Ça c'est l'hôpital Là on est en train de faire le tour de la corniche C'est toujours la corniche Oui vous n'avez pas fait ça Du coup là c'est le côté L'autre côté Ok C'est là où on peut commencer à avoir un coucher de soleil Non Coucher de soleil c'est de l'autre côté Encore plus loin Oui Attends Viens voir moi qu'on a l'air que ça Où est les aigles ? Des aigles ? Elles sont immenses c'est quoi ? Ah oui c'est les buses Ah c'est des buses ? Oui oui Je voyais ça plus petit les buses tu vois C'est un prédateur les buses Ok ouais C'est des charognards en fait Ça c'est un baobab Ouais Et c'est qui qui fait ce bruit ? C'est quoi ça ? Pourquoi le baobab a perdu toutes ses feuilles ? Il va revenir au mois de mai Mais les autres ils en avaient toujours ? Mais c'est en train de partir Regarde les pauvres comment il est Mais ouais les racines c'est impressionnant Là on passe à côté de pas mal d'ambassades Donc on voit l'ambassade belge ici Avec le drapeau belge Et le drapeau de l'Union Européenne Waouh Le cadre est quand même Regardez ça comment c'est beau Tu peux venir acheter des poissons Tu peux venir acheter des poissons C'est incroyable Incroyable Oh waouh j'adore les plages comme ça là Avec les pieds Trop stylé C'est ça la plage de Langeurs-Marc Elle est toute propre Super Magnifique Un groupe de jeunes qui jouent au foot Quelques pêcheurs là-bas aussi hein j'imagine Ouais Trop beau Petit coucou les boys Moi je kiffe là Trop beau Pas de mots Toutes les buses là qui volent juste à côté C'est un délire Petit terrain de foot, basket, vue mer Bon bah si vous venez à Dakar La balade tout le long de la corniche Elle est obligatoire Elle vous laissera pas indifférent C'est magnifique Il y a plein de baobab Il y a de la végétation C'est un peu en hauteur Donc du coup il y a une vue Sur la mer qui est magnifique Donc à faire Recommandée Et encore recommandée Donc là on descend vers la plage Attention hein Ah oui c'est bien là-bas Ouais c'est vrai la raison Merci beaucoup chef Chef Merci grand Bonne journée grand Chef c'est au Maghreb Au Maghreb Voilà mais bon Je te tiens à mal Comme une petite dizaine Si tu tiens à mal et que tu glisses toi Hop là Je l'ai sur la caméra On a sauvé à mal J'ai failli tomber aussi Attention hein Marchez doucement Et venez pas en espadrille Faites pas comme j'ai fait Ah bah là on est dans un vrai délire là Bon là c'est autre chose hein Trop bien Ça joue au foot là-bas Trop trop cool Bonjour 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 Madame Ça y est lui Bon bah là on va sur la plage publique hein Comme vous l'aurez compris Et c'est un cadre complètement différent de la plage privée Qu'on a déjà pu expérimenter Et c'est trop stylé parce que bah c'est différent C'est plus atypique C'est plus local Et y'a que des gens d'ici donc c'est trop cool Regardez moi ça c'est incroyable je réalise pas Je suis à Dakar C'est incroyable Oh la la C'est trop stylé ça t'as un peu une petite partie de foot là C'est exactement le type d'endroit que j'avais envie de voir au Sénégal C'est trop stylé Trop trop stylé C'est trop stylé C'est trop stylé Pod Le Tu Tu On Les M